Milieu de terrain des Lyons, Nampalis Mendy et Lamine Kamara se détachent du lot. S'ils revenaient aux supporters sénégalais de pouvoir établir le classement de l'équipe nationale, il y a deux noms qui viennent en tête de liste au milieu avec l'absence de Papgei, suspendu. Si Aliou Sissé choisit de jouer avec un double pivot contre le Cameroun, le douzième guindé dans son écrasante majorité opte pour le duo, Nampalis Mendy-Lamine Kamara. Écarté contre l'Algérie, Nampalis a démontré qu'il est indéboulonnable devant la défense. La prestation mitigée de Ghana qu'il avait remplacée en tant que sentinelle démontre encore une fois que Papi est le maître de ce milieu. Juste après lui vient Lamine Kamara, football cali du FC Metz. Audacieux avec un jeu porté vers l'avant, Lamine Kamara a su exalter tout son talent contre les Fenech, si bien qu'il s'est fait adopter par le public de Diamniadio. Dans les normes, dans la hiérarchie des milieux de terrain Nampalis, Mendy vient en première position et Lamine Kamara tout juste après lui. Cependant, si El Tactico décide de maintenir son 4-3-3 fétiche, alors la troisième place devrait revenir soit à Paté 6, qui a fait un match énorme face au Brésil, 4-2, ou à Pape Mactarsar, qui n'a pas encore eu de match référence en équipe nationale. Ganagüey et Kouyaté devraient accompagner la jeune garde, quant à Dion Lopi, il ne nous a pas encore éblouis.